Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gürfinkel dans Un jour, notre histoire. Sur Studio Qualita, c'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Bokertov, bonjour à tous. Encore un nouveau matin rempli d'histoire dans Un jour, notre histoire. Alors aujourd'hui, nous sommes le 18 février. Eh bien, la date d'aujourd'hui, au 18 février, mais en 1943, on commémore la création du ghetto de Shanghai. Alors ce ghetto de Shanghai, qui était donc un ghetto dans lequel les populations juives ont vécu pendant la guerre jusqu'à la libération de l'occupation japonaise en 1945. Il faut quand même que je vous raconte un petit peu, que je vous parle un petit peu de cette communauté de Shanghai, cette communauté de Shanghai qui existait déjà depuis le début du XXe siècle. Shanghai, qui était à l'époque une ville où il y avait de nombreux, une ville presque internationale avec des membres de communautés du monde entier qui venaient faire du commerce. Et donc de nombreux juifs y étaient déjà, en particulier la célèbre famille Kadouri, la famille irakienne Kadouri. Alors en 1937, la ville est occupée par l'armée impériale du Japon. Et à partir de ce moment-là, on a besoin d'un visa pour pouvoir entrer dans ce port, le port de Shanghai. Et c'est à peu près à la même période qu'on a une grande émigration juive. Alors ça commence par des juifs allemands, bien entendu. Et un peu plus tard, on va avoir des juifs de toute l'Europe. Alors il faut savoir, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, qu'on avait une communauté déjà irakienne, la famille Kadouri ou la famille Sassoon, les familles très connues, et aussi une communauté de juifs russes. En effet, pas très loin, à la frontière entre la Chine et la Russie, on avait une communauté juive qui habitait à la communauté russe de Harbin. Et donc, c'est les premiers réfugiés juifs allemands, on parle ici de 26 familles, arrivent en novembre 1933 à Shanghai. Ce sont des personnalités assez connues, dont des médecins assez connus. Et au fur et à mesure des années, on a de plus en plus de juifs allemands qui viennent s'installer à Shanghai, que ce soit des juifs allemands ou bien de langue allemande, puisque nous avons aussi des autrichiens qui viennent s'installer à Shanghai. Avec les années où on a de plus en plus de personnes, il faut rappeler que le Japon va avoir un des justes des nations japonais, sera le consul japonais en Lituanie, qui lui va donner plus de 2000 visas. Et c'est ainsi, par exemple, que nous allons avoir tout le corps de la faculté de la yeshiva de Mir. On parle ici de 400 personnes, qui vont elles aussi fuir Mir, en passant par Vilna, puis à Keïdan en Lituanie. Et c'est là, en Lituanie, que ce consul japonais dont je vous ai parlé, Chione Sugihara, va leur donner des visas, afin qu'ils puissent, à travers la Russie, enfin l'URSS, passer par la Sibérie, à Vladivostok, et de Vladivostok, arriver à Kobe au Japon. Ils vont s'arrêter en route, puisqu'ils vont s'arrêter à Shanghai. Shanghai, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, qui est sous contrôle japonais. On parle, à la fin, on parle en 1943, de plus de 18 000 juifs ashkenazes qui sont émigrés à Shanghai. Et puis, tout va changer, au moment de l'attaque de Pearl Harbor, en décembre 1941. Au moment de l'attaque de Pearl Harbor, en 1941, la réaction du Japon, le Japon à ce moment-là, officiellement en guerre. Et c'est pour cette raison qu'ils décident en 1943, enfin, ils décident en 1942. Et en 1943, le 18 février 1943, ils le réalisent. Eh bien, l'armée japonaise demande à ces 18 000 juifs de s'installer dans une zone qui est beaucoup plus réduite du district de Hongku, à Shanghai, où déjà plusieurs foyers existaient. Et là, eh bien, on va demander à tous ces juifs de venir y vivre dans des conditions beaucoup plus précaires que des conditions dans lesquelles ils vivaient avant. Il faut dire que quand les premiers réfugiés sont arrivés en 1933, eh bien, les juifs qui étaient sur place, la communauté bagdadie, et grâce aussi à l'aide du Joint, de l'American Joint Distribution Committee, eh bien, on va aider cette population de réfugiés. Et c'est ainsi que rapidement, eh bien, la vie culturelle juive va reprendre le dessus. qu'on va avoir des journaux qui vont être publiés, des théâtres qui vont, en yiddish, produire des pièces de théâtre. Et donc, la vie n'était pas trop difficile. Mais à partir de 1943, quand le ghetto de Shanghai, lui, est mis en place, on a à ce moment-là des populations qui vivent dans des situations beaucoup plus difficiles. Et c'est à ce moment-là donc que pendant une période de deux ans, entre le 18 février 1943 et le moment où Chiang Kai-shek et son armée reprendront le contrôle de Shanghai en 1947, en septembre 1945, eh bien, durant ces deux années, c'est presque trois ans plutôt, si c'est février jusqu'à septembre, c'est pendant cette période que les Juifs vont y vivre dans des conditions assez difficiles, bien qu'ils vont avoir la vie sauve et vont pouvoir, des années plus tard, entre autres, s'installer en Israël. On connaît bien entendu la célèbre histoire de la Yeshiva de Myr avec tous ses étudiants qui, après la guerre, viendront s'installer en Israël, à Jérusalem, pas très loin des studios de Studio Kalita, à Mea-Sharim, où la célèbre Yeshiva Myr existe jusqu'à aujourd'hui. Voilà, merci et à demain pour un autre épisode d'Un jour, notre histoire. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gürfinkel dans Un jour, notre histoire, sur Studio Kalita, c'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada